et donc deuxième question donc à démontrer la première qu'ils sont ok donc deuxième question montrer que si u est symétrique et u x x égale à 0 alors u égale à 0 bien sûr donc symétrique u symétrique donc deuxième question u symétrique alors alors quoi l'adjoint de lui il a l'air oui bien donc si on a soit des éléments x y affrontements on a bien sûr et du x y x y égale à 0 tout simplement on a x x donc x plus y est plus y est dans la 0 ok bien sûr le produit scalaire est bilinéaire symétrique donc u qui est égale à x plus x plus y égale à 0 donc ça égale à quoi donc il est égal à u x x l'is et du x y l'is et des grèges x l'is et de l'arrivée du y y bien bien sûr ça égale à zéro ça égale à zéro ça égale aussi zéro donc elle reste donc bien sûr le produit scalaire est symétrique donc bien sûr ça égale à deux fois u du x et de l'arrivée à l'heure et bien sûr ça égale à zéro alors u du x qui reçoit bien sûr y appartenant à e donc implique quoi u du x appartenant à l'orthogonal de e et il m'a dit qu'on fait ce qu'il faut le produit scalaire qui sert au zéro donc un par exemple appartenant à e là il appartenant à l'orthogonal de e tout simplement ok puis par exemple ça u du x appartenant à l'image de i alors y appartenant à l'orthogonal de l'image de i qu'on fait plein de choses comme ça il est égal à zéro donc oui le produit scalaire est donc normalement évidemment validé ce fait sur le zéro bien évidemment il y a la fonction d'orthogonal de e donc ici c'est bien sûr égal à zéro pourquoi parce que car bien sûr le produit scalaire donc bien sûr le produit scalaire on a ça et non désigné C'est à dire le forme polaire associé à qui bien sûr qu'une forme quadratique se définit positif donc on a dit bien sûr qu'il n'a pas bien sûr qu'il n'a pas d'ignorer mais ça marche donc on a dit que ça partait à l'orthobonale de ok donc égale à 0 alors quoi alors ainsi il y a donc ensuite donc deuxième partie on note qu'on dit qu'ils gagnent eu appartenant l'endomorphisme du tel que la norme de x égale la norme du idiot x qu'il que soit x appartient à coeur de l'orthobonale bien donc voilà du coeur de lui et donc première question montrer que v appartient à ca c'est seulement si que soit x appartient à coeur de vie orthobonale on a v étoile en fait du x égale x oui bien donc bien sûr c'est à dire donc égale et dont j'étais bien sûr verront v étoile en v égale à l'identité tout simplement que notre première question montrons que v appartient à ca c'est seulement si bien sûr quel que soit x appartient à coeur de v orthogonal on a v étoile en v plus x égale x ok bien donc bien sûr on entre double application donc l'application on a fait un petit peu quand la norme de v appartient à ca c'est à dire quoi alors la norme de v de x égale à la norme de x quelque soit x appartient à coeur de v orthogonal bien donc on va se passer encore avec le V orthogonal alors on va essayer de poser un endomorphisme on considère l'endomorphisme I est définit de coeur de V orthogonal vers coeur de V orthogonal pourquoi U est un endomorphisme donc X associe à V étoile rond V de X moins X donc on va dire ça à part selon A l'image de V étoile V étoile tout simple et bien sûr l'image de V étoile par la première question égale à coeur de V orthogonal et bien sûr X a part selon à coeur de V orthogonal donc donc un clic ça moins ça donc finalement bien sûr U étoile alors alors U étoile endomorphisme endomorphisme symétrique et bien sûr et bien sûr l'adjoint de U égale à U et bien bien donc on a qu'il reçoit qu'il reçoit à l'élément X a part selon A U de X X égale U de X égale à quoi ? égale à V étoile rond V de X moins X moins X X bien sûr le produit scalaire est l'énéaire symétrique donc égale V étoile rond V de X X moins X X donc on applique définitive de l'adjoint donc c'est à dire donc ça il y a V étoile de V du X OK donc c'est à dire V du X V du X ça égale à V du X V du X moins X X et ça égale à quoi ? égale à la norme de V du X mais au carré OK parce que bien sûr on a la norme de X égale à la racine de Q du X la racine de Q du X égale le produit scalaire X OK bien moins bien sûr la norme du X au carré aussi ça égale à quoi ? égale à zéro parce que ça ça égale à ça donc ça au carré égale à ça au carré donc ça au carré donc ça égale à zéro donc tout ça égale à zéro donc d'après le premier donc d'après le première partie le première question on a U du X égale à zéro qui implique quoi ? ça égale à zéro donc V étoile V V de X égale X bien c'est